Bonjour les gens, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui mon nouveau défi c'est de justement utiliser 5 minutes maximum pour vous expliquer enfin le frein, le comprendre et surtout savoir l'utiliser. Donc on ne perd pas de temps, on y va tout de suite. Alors le premier point qui est pour moi un des plus importants c'est surtout de comprendre qu'il y a 4 manières de freiner. Je m'explique. Vous avez le frein à pied, vous avez le frein à main, vous avez le frein moteur et vous avez le frein par rapport à l'environnement. Je vous explique ça tout de suite. D'abord il faut comprendre que si par exemple je suis dans une cote qui est assez raide, est-ce que je vais vraiment utiliser la pédale de frein ? Non, pas besoin. Le simple fait de lâcher l'accélérateur dans une cote, ça va déjà vous faire perdre énormément d'allure. Donc ça veut dire que cette fois-ci je vais par exemple rétrograder une vitesse mais sans freiner. Vous pouvez aussi d'ailleurs vous poser la question, est-ce que dans une cote quand vous êtes en vélo vous utilisez les freins ? Non, c'est exactement la même chose. Ensuite, le frein à main, je vous conseille surtout de l'utiliser mais soit en cas d'extrême urgence, mais vraiment à 99% du temps quand vous êtes arrêté, vous immobilisez le véhicule en mettant le point mort et vous tirez le frein à main. Et puis vous avez la fameuse pédale de frein, vous connaissez assez bien, quand vous freinez ça casse l'allure de votre voiture et le frein moteur c'est tout simplement rétrograder ses vitesses. Quand vous lâchez l'embrayage, parfois il y a une petite secousse, et bien en fait c'est ça le frein moteur. On va y revenir. Ensuite, point très important, c'est aussi important de comprendre que le frein c'est avant tout une question de dosage. J'insiste beaucoup sur la maîtrise du véhicule avec mes élèves et je peux vous assurer que c'est un véritable combat au début d'être toujours derrière eux parce que souvent la pédale de frein est mal utilisée. C'est très important de comprendre qu'il faut avoir le pied droit face à la pédale de frein, garder le talon au sol, et en réalité ce n'est que la pointe du pied qui va bouger du frein à l'accélérateur. Deuxième point très important, c'est aussi attention à ce que la chaussure ne dépasse pas de la pédale, sinon ça va être une catastrophe. Si vous voulez vraiment plus d'astuces et de détails sur le frein, allez voir ma vidéo juste en haut à gauche ici, et puis chose à comprendre aussi évidemment, c'est que le frein c'est avant tout une question de dosage. Plus je vais arriver vite et plus je vais devoir freiner fort, et moins je vais arriver vite et moins je vais freiner fort. Quand vous arrivez par exemple au début de votre apprentissage, souvent vous appuyez, vous ne sentez pas le frein, alors qu'est-ce que vous faites ? Vous freinez beaucoup plus fort, et là d'un coup vous n'êtes pas en train de freiner, en réalité vous êtes en train de piler. Je vais vraiment casser l'allure pour arriver progressivement sur de la douceur. Et puis la véritable technique du frein, attention aussi à bien la connaître pour bien pouvoir l'appliquer, c'est que la pédale de frein c'est vraiment celle que je vais appuyer en freiné, et celle que je vais lâcher en dernier. Je vais vous donner un exemple, je suis en train de rouler à 80 km heure en cinquième vitesse, je vois au loin une entrée d'agglomération, qu'est-ce que je vais faire en premier ? Je vais lâcher l'accélérateur, surveiller derrière que je ne sois pas suivi de trop près, freiner, débrayer, passer ma quatrième vitesse, lâcher l'embrayage et lâcher le frein. Ensuite, j'appuie toujours sur le frein, en fait ce n'est pas une pédale que je vais lâcher, j'appuie l'embrayage, je descends la troisième, je lâche l'embrayage et je lâche le frein. Voyez, j'appuie vraiment le frein en premier, je rétrograde et je le lâche en dernier. Quand vous rétrogradez, vous utilisez le frein moteur, mais si vous n'utilisez que le frein moteur sans jamais casser votre allure, ça ne va pas fonctionner. En réalité, plus j'accélère, plus je monte mes vitesses, plus je ralentis ou je freine, plus je rétrograde. Si jamais je m'amuse à rétrograder sans jamais appuyer sur la pédale de frein, ça ne va pas marcher, je vais quand même continuer à arriver trop vite sur mes situations. Donc vous voyez, une des questions les plus importantes aussi, c'est de vous demander pourquoi au final vous rétrogradez. Parce que là, je viens de vous parler d'un freinage classique, j'ai freiné, je rétrograde, il n'y a pas de souci, je rétrograde parce que je vais moins vite d'ailleurs. Mais maintenant, si je suis en montagne ou que je veux effectuer un dépassement, à ce moment-là, ce n'est pas pareil. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rétrograder pour redonner justement de l'élan à ma voiture. Imaginons que je roule à 50 km heure et que je veuille dépasser par exemple une voiture qui ne va pas très très vite. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux rétrograder ma vitesse, mon régime moteur va tourner beaucoup plus vite, je vais accélérer très fort et dépasser rapidement pour ne pas rester trop longtemps sur la voie de gauche parce que c'est dangereux, du monde peut arriver en face. Imaginons que maintenant, ça monte, ma voiture a du mal en troisième. Qu'est-ce que je fais ? Je rétrograde sans freiner pour justement pouvoir relancer ma voiture où le moteur tournera plus vite en secondes et forcément monter plus facilement la cote. Je souhaite arriver en agglomération à 50 et que je suis déjà à 55 km heure. Évidemment, ne freinez pas, d'accord ? Le simple fait de lâcher l'accélérateur, ma voiture va perdre de l'allure. Si je continue à freiner pour arriver à 50 et que je suis déjà à peu près à 50, je vais atterrir à 40 km heure et à ce moment-là, je peux vite devenir gênant. Voilà, j'espère vraiment avoir pu t'aider avec cette vidéo qui a duré moins de 5 minutes, mais j'ai respecté le défi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi, tu as encore du mal avec cette pédale de frein. On se revoit bientôt les gens pour une prochaine vidéo. A plus !